... Nous sommes réunis ici pour délibérer sur un sujet, la sécurité sanitaire des aliments, qui ne fait pas encore la première actualité dans les médias africains. Il ne mobilise pas encore, hélas, l'opinion publique, alors même qu'il est d'une importance capitale pour l'Afrique. La mentalité dominante incline à penser que cette préoccupation concerne surtout les pays riches, que c'est un luxe, qu'elle est l'effet d'un certain snobisme, une autre forme de mimétisme. Il n'est de l'or pas surprenant qu'en Afrique, l'accent ait été davantage mis sur la production de la nourriture en quantité suffisante que sur sa qualité. La sécurité sanitaire des aliments embrasse pourtant chaque dimension de l'entreprise de développement engagée sur le continent. Les défis qui s'y rapportent ont de graves répercussions sur l'état sanitaire de nos citoyens et leur productivité, en même temps qu'ils font peser un énorme fardeau sur les services de santé publique. Ils constituent une entrave au commerce intra-africain et menacent la compétitivité de nos produits agricoles sur le marché mondial. Ils entraînent des pertes post-récolte importantes, réduisant ainsi la disponibilité de la nourriture. La sécurité sanitaire des aliments apparaît ainsi donc comme un élément essentiel de la stratégie visant à matérialiser les aspirations de l'Afrique contenues dans l'agenda 2063. Il est réconfortant de voir différentes parties prenantes venues de nombreux pays, organisations et professions ici rassemblées pour imprimer une grande vigueur à ce combat. Je voudrais exprimer ma gratitude au président Macky Sall pour son ferme soutien à la plateforme qui est un témoignage supplémentaire de l'engagement du Sénégal en faveur de l'agenda continental. Le président Macky Sall a toujours été au rendez-vous des causes africaines. Son investissement constant pour le développement économique du continent est remarqué plus que remarquable. En juin 2014, nos dirigeants ont adopté la déclaration dite de Malabou sur la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture en Afrique. Le développement de l'Afrique est inconcevable sans investissement massif dans l'agriculture et l'élevage. Compte tenu de la diversité des défis liés à la sécurité sanitaire des aliments, nous avons au niveau de la Commission de l'Union africaine hiérarchisé nos interventions, axant nos efforts sur le contrôle des aflotoxines. En effet, ces toxines dangereuses affectent des produits à consommation quotidienne massive comme l'arachide, je suis au Sénégal, le maïs, le sorgho, entre autres. Ces produits représentent également des secteurs importants de nos économies. L'impact des aflotoxines est dévastateur. Elles sont à l'origine de 30% de tous les cas de cancer de foie dans le monde, dont plus de 40% enregistrés en Afrique. Par ailleurs, les aflotoxines entravent l'accès des agriculteurs africains aux marchés internationaux car leurs produits ne répondent pas aux normes réquises. Le continent perd ainsi au minimum 700 millions de dollars américains par an en recettes d'exportation. Les produits contaminés par l'aflotoxine représentent le plus grand pourcentage des produits agricoles africains réjetés par exemple par l'Union européenne.